Oh, Emmanuel, tu te rends compte quand même. Tu appelles gentiment ce Jean-Marie de Bigard et voilà qu'il va se plaindre à la télévision et qu'il envisage de se présenter à l'élection de 2022. Ne m'en parle pas, Brigitte. J'en ai des sueurs froides. Tu te rends compte, en 2002, les Français s'étaient retrouvés avec un Jean-Marie au second tour. Et voilà que 20 ans plus tard, ça risque de recommencer. Mon amour, ne te laisse pas faire. C'est toi le plus fort. T'as raison, je vais gérer. Il va y avoir de quel bois je me chauffe. Oui, allô ? Allô ? Eh ben alors, Jean-Marie, c'est le président de la République. Non, mais qu'est-ce qui se passe ? Je vous ai promis que j'allais rouvrir les bars. C'est pas pour vous entendre le lendemain sur BFM TV en train de raconter vos carabistouilles. Eh ben quoi, Manu ? Ah ben tu commences à me péter les couilles, hein ? Toi et les toccards de ton gouvernement ? Ah ben d'ailleurs, dans le gouvernement, il y a Mans. C'est parce que vous êtes que des menteurs, hein ? Moi, j'ai l'impression que vous êtes un peu comme une cuvette de WC. C'est pour ça que j'ai tous envie de vous chier dessus, tu vois ? Bon, écoutez, Jean-Marie, c'est simple. Moi, je vous propose un deal. J'ai aucune envie de vous retrouver face à moi dans la course à la présidentielle. Alors vraiment, je peux éventuellement vous proposer le poste de ministre de la culture face à Franck Riester. De toute façon, il sert à rien celui-là. Tu devrais plutôt lui proposer Bercy. Il l'a déjà bourré et en plus il s'y connaît en grosse bourse. Arrête, pas quand je suis au téléphone, je te dis. Éventuellement, Jean-Marie, vous savez, mon offre n'est valable uniquement si vous vous retirez. Eh ben si, je me retire. Et c'est ma Lola qui va tirer la gueule, hein ? Elle est comme tous les Français. Elle s'est bien fait baiser, hein, ma Lola ? Ha, 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 ma Lola... Ah oui, bon, alors ça, c'est quand il arrive à tenir un petit peu plus que deux minutes, hein ? Oh, mon amour, il aime pas quand je parle de sa bite, hein ? Tu as pas commencé à me péter les couilles ? Toi non plus, hein ? C'est bon. Et dis donc, Manu, c'est bien, la réouverture des bars ? Mais à un moment donné, quand est-ce que tu vas rouvrir les bordels ? Bordel ! Il s'ennuie avec Salola et ses jumeaux. Il attend juste son lâcher de salope, je te dis ! Mais qu'est-ce qu'elle a, mémé ? Elle a encore chié sur le professeur Raoult ? Mais de toute façon, vous êtes que des merdes. Hein, moi je le dis. J'ai pas peur de dire les choses. C'est comme vous avez mis au pouvoir, là, Agnès Buzyn qui est mariée à Lévy. Hein ? Et le mec de la santé, c'est Salomon, hein ? Lévy, Salomon, hein, encore un complot de merde, hein ? De toute façon, c'est Big Pharma qui va nous niquer la gueule. Oh, mon amour, mais calme-toi, prends ta chloroquine. Allez, mon bébé ! De toute façon, moi, quand je serai élu président de la République, eh ben, la courbe du PIB, elle va se redresser comme ma bite quand je vois ma Lola sous la douche, tu vois ? Oh, comme c'est mignon ! C'est trop mignon ! Ça, c'est une belle déclaration ! Eh ben, d'ailleurs, on n'a pas fait la nôtre, hein ? On a manqué jusqu'en 11 juin pour la faire. Eh ben, putain, ça me pète les couilles, ça aussi. Eh ben, faites les couilles, moi. Maman, mon frère, c'est qu'un pédé ! Maman, mon frère, c'est qu'un pédé ! C'est un trou du cul ! Chut, papa, il est au téléphone ! Putain, j'ai niqué mon frère, c'est qu'un trou du cul ! Mais putain, les enfants, vous faites chier, la merde ! Maman ! Je suis en ligne avec le président ! Papa ! Tu vois, tu vas niquer la gueule à ta sœur, mais pour ça, je te conseille de prendre le gros pot de vaseline, hein, qui est sur la table de nuit, papa ! Comme ça, tu pourras lui mettre bien profond, tu vois ! Oh, mais arrêtez de bouffer vos crottes de nez ! Oh, ma pupus, arrête de bouffer tes crottes de nez ! Oh, elle est dégueulasse ! Putain, la célèbre, merde ! Arrête de bouffer tes crottes de nez ! Tu mets des oies en cul, elles sont inculées ! Non, mais bon, arrêtez les bêtises ! Jean-Marie, franchement, on va être honnêtes, tous les deux, ça sert à rien. C'est pas sérieux, vous allez pas vous présenter. Vous n'avez de toute façon aucune expérience en politique. Ah, ça non, hein ! Mais par contre, j'ai une énorme paire de couilles, tu vois ! J'ai une énorme paire de couilles ! Ah bah ça, ça devient vrai, hein ! Il a peut-être une petite bite, mais alors il a une paire de sacoches, mon vieux, de mongolfières prêtes à éclater ! Éclater d'amour pour toi, ma chérie ! Moi, j'ai des grosses couilles, tu vois, des couilles qui sont bien pleines, tu vois ! Ma poupée, hein ! C'est trop mignon ! Non mais c'est des malades ! C'est des malades, raccroche ! De toute façon, chez les macrons, vous êtes que des gros coincés du cul, hein ! Ah bah, attendez, tu vois, ma Lola, bientôt, ce sera toi qui sera à la place de Brigitte, hein ! Hé, à un moment donné, les premières dames, c'est un peu comme les masques moisis, tu vois ! Faut renouveler le stock ! Raccrocher ! Je pense ? Raccrocher ! Attends... Je l'ai mouché, ce con ! Héhé ! Oh putain ! Hé, si j'avais su, j'aurais jamais filé le numéro de Jean-Marie au président ! Héhé 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 !